Les enfants et les perdraux Deux enfants d'infirmiers, gentils, espiègles, beaux, mais un peu gâtés par leur père, cherchant des nids dans leurs enclos, trouvèrent de petits perdraux qui voltaient à bras leurs mains. Vous jugez de la joie et comment mes bambins, la troupe qui s'éparpille, vont partout couper les chemins qui n'ont pas assez de leurs mains pour prendre la pauvre famille. Les perdraux, entraînant l'aile, le plancipétit, tournant en vain, voltige, s'approche. Déjà mes jeunes étourdis, où tout s'est couvert en poche. Ils veulent partager comme de bons amis, chacun en garde six, il en reste un treizième. L'aîné le veut, l'autre le veut aussi. Tiron aux doigts mouillés. Parbleu non, parbleu si. Cède ou bien tu verras, mais tu verras toi-même. De propos en propos, l'aîné, peu patient, jette à la tête de son frère le perdraux disputé. Le cadet en colère d'un des siens riposte à l'instant. L'aîné recommence doutant. Ce jeu qui leur plaît couvre autour de la terre de pauvres perdraux palpitants. Fermier, qui passait en revenant des champs, voit ce spectacle sanguinaire à cour et dit à ses enfants « Commandant, petit roi, aux discords de cruelle, faut que ton d'innocent expire par vos coups. De quel droit, s'il vous plaît, dans vos tristes carules, faut-il que l'on meure pour vous ? » Sous-titrage Société Radio-Canada